Figé dans la pierre, mais le regard tourné vers des horizons glorieux, l'empereur n'en finit pas d'alimenter la Napoléomania. Dernier avatar du genre, le déménagement de ce canot. Napoléon l'a fait construire en 1810 pour se rendre à Anvers, dans les Pays-Bas. Il s'agissait alors d'affirmer la toute-puissance de l'Empire, dans un territoire récemment annexé. 50 ans plus tard, c'est son neveu, Napoléon III, qui l'utilisait l'embellie. L'embarcation restera à quai, à l'arsenal de Brest, jusqu'en 1943, date à laquelle le canot est transféré au Musée de la Marine à Paris. Désormais, il a retrouvé son port d'attache. Après trois jours de pérégrination sur l'autoroute, la nouvelle n'a pas manqué de faire réagir. Je suis émue de voir ce bateau qui était ici, et qui a été préservé par rapport à la guerre. C'est toute une histoire, ça me donne des frissons de le voir là et d'être là. Un frisson qui fait écho à la passion animant une partie des Ajaxiens. Dans ce café à deux pas de la maison natale du Grand Homme, l'intérêt pour l'enfant de la cité se décline en divers objets accoudés au comptoir. Bonaparte écoute les conversations. Sûr que l'arrivée du canot à l'arsenal de Brest ne manquera pas d'égayer le chaland. Sûr que l'arrivée du canot à l'arsenal de Brest. Tu t'y fais. Tu t'y fais. Tu t'y fais. Tu t'y fais. Tu me fais. Tu t'y fais.